super ça y est on est en live bonjour bonjour à tous bonjour à ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui avec cécile belay cécile est ce que tu peux te présenter rapidement ouais salut pierre salut tout le monde et ben voilà je suis cavalière depuis toute petite avant tout passionné et puis j'ai fini par en faire mon métier voilà j'avais beaucoup de blocages pas assez confiance en moi et pas confiance en mes chevaux enfin ça m'a pas empêché d'aller faire des belles épreuves jusqu'à 1m35 mais ça m'a empêché en tout cas d'être heureuse dans ce que je faisais voilà donc je suis rentré à l'académie de la haute performance et ça allait beaucoup mieux à la fin du programme ok on va y revenir étape à étape moi j'aimerais c'était ok qu'on revienne sur des étapes sur le parcours qu'est ce que qu'est ce qui fait que tu as fait ton métier en équitation comment t'en arriver là alors j'ai toujours voulu faire ça et mes parents n'étaient pas d'accord du tout donc j'ai fait des études et en fait pendant mes études j'ai rencontré mon mari il était en fait le directeur du club et où je montais et puis voilà après on grandit et puis on a envie de faire des enfants donc il ya un moment où il fallait faire un choix entre trouver un super job à paris vous rester avec mon mari donc je suis restée avec mon mari j'ai travaillé dans les chevaux ok et du coup donc alors attend si j'entends bien tu étais tu étais parti pour faire un métier et aller à paris et si tu n'avais pas connu ton mari du coup tu n'aurais pas travaillé dans les chevaux c'est ça c'est ça ok ok intéressant et du coup et donc qu'elles ont été les je sais pas qu'elles ont été les peurs les doutes les épreuves pour pouvoir passer dire ok bah non là j'ai ce métier finalement je travaille dans les chevaux il y avait plein de je sais pas il y avait plein de peur après bah déjà la peur de se dire voilà j'ai bac plus cinq et je fais une croix sur la carrière que je pourrais avoir par amour pour quelqu'un et et si dans quelques années ça foire ben je me retrouve sans rien ça ça me faisait peur la peur de pas y arriver simplement parce que c'est bien d'être on est passionné on monte à cheval et je monte à cheval tous les jours mais entre ça et la réalité du métier voilà c'est d'accord et du coup je vois qu'il ya trois personnes de connecter en live s'il ya des questions pensez aller à les poser en même temps commentaire comme ça on pourra rebondir dessus ok du coup en fait là j'ai envie de te dire tu as eu des doutes tu as eu des peurs en mode voilà j'ai un bac plus 5 et je vais partir travailler à paris finalement non je reste pour mon mari et je vais travailler dans les chevaux dans un milieu même que tu connais c'est bas ou enfin quand on est déjà des retours de cavaliers on voit que des fois c'est assez galère pour eux qu'est ce qu'ils font qu'est ce qui fait que tu as fait ce choix finalement si tu n'avais pas suivi tes si tu avais suivi tes doutes et il t'aurait et si tu avais opté pour la sécurité et aller à paris avoir un beau métier ça aurait été comment pour toi je pense qu'en fait j'ai juste suivi mon coeur par mon instinct je n'ai pas eu cette ville à me correspondait mais je suis quelqu'un d'assez instinctif donc je me suis dit ok tu tentes et puis au pire et ben ça marche pas pour moi dans la vie il ya toujours des solutions donc j'avais envie d'essayer ok et du coup et donc et donc maintenant c'est comment tu vis uniquement de ça de l'équitation on a une écurie à deux ok donc donc l'écurie elle à angers comment est le nom de l'écurie les écuries de belle vue à 10 minutes d'angers ok ça roule et toi alors du coup concernant ton ta carrière sportive comment comment ça s'est déroulé bah du coup je suis arrivé aux écuries où sauvait mon mari j'avais déjà fait des concours club avant quand j'étais petite ouais en obstacle et puis en cross enfin j'avais fait pas mal de discipline je fais du horse ball aussi je mets bien tout j'ai même fait du spectacle équestre enfin voilà super open moi tant que je suis avec les chevaux je suis bien c'est une façon de vivre et et du coup après quand je suis arrivé sur angers c'était justement quand je suis rentrée en master j'ai dit là je peux plus faire des allers-retours pour aller monter à cheval en bretagne parce que j'étais en bretagne et donc j'ai rendu mon cheval j'ai rencontré mon mari et qui était plus lui obstacle et crosse et voilà j'ai je faisais des concours niveau amateur à un mètre en mètre cinq quand je suis arrivé puis j'étais pas très doué j'avais peur j'étais passionné mais dès que les barres montaient ça allait pas trop je sais pas il m'a vraiment débloqué j'ai eu la chance de monter des bons chevaux j'avoue que mon mari c'est quand même un bon coach et du coup je suis allé jusqu'en épreuve pro voilà mais avec toujours des petits blocages des petites peurs des choses qui faisaient que il y avait beaucoup de stress beaucoup de pression beaucoup de fatigue aujourd'hui j'ai plus ça quoi j'ai plus problème là et justement qu'on passe à ça comment bah quelles étaient les conséquences pour toi d'avoir ce stress cette fatigue en compétition sur le choix peut-être même à côté de à côté des compétitions ouais bah déjà l'entraînement c'est à dire qu'en fait comme je suis arrivé avec un niveau assez faible et que j'ai progressé très vite parce que je sais pas pourquoi j'ai progressé très vite peut-être parce que mon mari est très fort et puis peut-être parce que j'avais un petit truc aussi mais j'ai vraiment progressé vite je suis même passé dans un journal de presse et caisse pour ça parce que les gens trouvaient ça dingue que je sois d'épreuve club à épreuve pro en même pas de trois ans enfin voilà deux ans et mais du coup après c'est le stress de de se dire ouais ok là je vis ça mais est ce que je le m'arrête vraiment est ce que ça va s'arrêter est ce que je me sentais pas forcément légitime dans ce que je faisais en fait je me disais mais ok tout ça c'est de la chance et je me sabote et du coup parfois enfin il ya des parcours que j'ai raté alors que j'avais tout pour tout pour aller bien mais je pense qu'inconsciemment je faisais des grosses fins et du coup ça me faisait faire des grosses fautes techniques que je faisais jamais à l'entraînement par exemple peut-être qu'inconsciemment je voulais pas y j'en sais rien la peur de l'image aussi de ce qu'on renvoie aux autres donc inconsciemment tu penses que inconsciemment à entre plantes et joie cécile qui met un petit coucou avant de partir bosser merci pour le partage et bon vent pour vos projets à tous les deux merci cécile il ya facebook user mais j'ai pas ton prénom du coup facebook user mais vous avez dit du temps tout simplement et justement donc probablement parce que pour en deux ans trois ans arriver au parcours pro je pense qu'il y avait quand même aussi une dose de de talent même si devoir du travail et pour autant comme tu l'as dit tout à l'heure tu disais qu'inconsciemment tu penses que tu te sentais pas légitime c'est ça j'ai demandé si c'était de la chance ouais et du coup les conséquences c'était quoi pour toi et pour ton cheval bah les conséquences c'est que j'étais jamais sereine j'étais jamais 100% sûr de moi ok et même dans le quotidien même dans l'entraînement je me disais toujours ah là mais est ce que je fais bien est ce que mon cheval ça va pas l'abîmer ou le casser ou enfin moralement ou physique voilà ok du coup comment j'étais jamais jamais sûr de moi pour rien ouais ouais c'était tu sentais la petite faille à l'intérieur de toi en mode pas trop sûr de moi celle-ci c'est vraiment celle qu'on est je pense 90 95% des gens qui sont dans le programme et du coup comment t'en es arrivé jusqu'à jusqu'à l'académie d'autres performances qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé comment t'es arrivée là et ben il s'est passé que on a été confiné le premier confinement et ben voilà les écureuils ont été fermés donc ce qu'on fait quand même des grosses semaines j'avais quand même pas trop le temps de traîner sur les réseaux et comme en plus j'étais quelqu'un qui s'entraînait énormément travailler toujours plus au détriment de sa propre personne de peur de pas y arriver ça ça a changé mais en tout cas avec le premier confinement ben j'ai été un peu obligé de passer du temps à la maison puisqu'à un moment ben quand tout est fait et qu'il n'y a plus de cours à donner et que voilà la journée elle est finie elle est finie donc je traînais sur facebook et je suis tombé sur sur une petite pub pour les réunions la première réunion les web conférences voilà les web conférences pardon et je me suis dit tiens allez j'ai le temps je tente et ça m'a tout de suite parlé tout de suite qu'est ce qui t'a parlé dans la web conférence et ben c'était parce que tu parlais beaucoup de le manque de confiance en soi la peur de l'échec donc ça ouais je me retrouvais vraiment là dedans et le fait de se dire bah j'ai du potentiel mais je suis pas capable de l'exprimer et voilà c'était ça ouais c'est à dire que tu savais au fond de toi que tu avais du potentiel même s'il y avait ce doute qui te faisais mais je suis qui je suis pas légitime et tout mais au fond tu sais quand même quel est potentiel c'est ce paradoxe et voilà la web conférence du coup c'est vraiment ça tu sentais que tu avais du potentiel et que tu n'arrivais pas à l'exprimer pleinement ok cool du coup tu es passé donc tu as pris un appel offert pause ouais ok et là après tu t'es dit ok je rentre qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a fait rentrer dans le programme qu'est ce qui t'a fait douter avant de rentrer bah ce qui m'a fait douter c'est je me suis dit bah voilà de toute façon je fais ce programme là mais c'est quand même un investissement est ce que ça vaut vraiment le coup est ce que je vais vraiment y arriver enfin enfin bref je réfléchissais quoi tout ça et puis je me suis dit au pire et ben si ça me sert à rien au moins j'aurais pas le regret de pas avoir essayé du coup je suis essayé il ya rien enfin j'en avais marre en fait du fonctionnement de juste des peurs et tout ça et je me suis dit allez on tente on tente et ça c'est des fonds dans une question que je me pose si quand je veux faire des investissements et des choix c'est au pire du pire enfin qu'est ce que je ferais que ferait la version moi qui n'a pas de regret c'est moi je tentais au pire du pire bon moi je perds l'argent quoi mais au moins j'ai tenté et du coup tu as tenté l'aventure et comment ça s'est passé pour toi bah hyper bien franchement ça n'a pas été facile toujours parce qu'on travaille quand même sur des points parfois sensibles qui touchent à l'enfance et tout ça et qui en fait sont voilà c'est la clé de voûte c'est d'aller chercher qui a fait très mal dans le passé qui fait qu'aujourd'hui on a des blocages inconscients si j'ai bien compris donc il ya eu des moments un peu enfin du coup sur le coup faut se dire allez faut s'attaquer à ça ce qui est marrant c'est que enfin par exemple même sur des coachings avec isa où je savais pas encore où elle allait m'emmener parfois avant les sens je me disais punaise c'est sûr il ya un moment ça ça va tomber et et ouais ça demande un peu de ouais faut jouer le jeu à fond quoi ça c'est pas facile de se dire allez j'y vais j'y vais sans filtre et en sincérité sans mettre de barrière justement un total lâcher prise et puis ça fait un bien fou parce que ça m'a fait du bien dans mon sport mais ça m'a fait du bien dans ma vie aussi sans je pense qu'on a tous des casseroles et c'est bien de pouvoir les laisser à la cuisine quoi c'est clair mais les casseroles ont un très bon travail dans la cuisine qui est du coup c'est à dire et en fait c'est tu vois moi c'est clairement quelque chose qui revient assez souvent c'est genre les gens après la première séance des foyers mais attend là j'ai dit des choses mais jamais c'est jamais j'aurais dit ça et tout et en fait et finalement tu vois que bon nous des gens s'en faire et du coup ça fait quoi de pouvoir t'exprimer devant quelqu'un d'avoir la perception de sans jugement en tout cas et tu vois tu sens que l'autre en face de toi il n'a aucun jugement est juste là pour faire son taf et pour te débloquer ça fait quoi de pouvoir se de pouvoir parler comme ça ça fait que c'est un espèce de le moment avec le coach perso en tout cas c'est vraiment vraiment on sent que pas comment dire c'est comme un espèce de jardin privé quoi ouais ouais on peut dire tout ce qu'on veut on peut penser ce qu'on veut et et le fait de pouvoir l'exprimer ben justement c'est ça c'est de se dire ok c'est ok et c'est à force de de voir qu'en fait on a le droit d'avoir de la colère pour quelqu'un et justement c'est en l'exprimant et en l'analysant que on n'en a plus et qu'on est et qu'on est apaisé non mais c'est des choses comme ça c'est qu'on peut exprimer toutes les émotions un peu extrêmes et revenir sur quelque chose au final de plus sain pour pour soi et pour l'autre aussi ouais et justement là ce parcours toi aujourd'hui bah qu'est ce que ça a changé dans ta vie donc depuis octobre c'est ça tu disais septembre octobre que tu n'as plus un truc comme ça ouais enfin bref là quand on voit six mois sept mois après quand on voit ton évolution quand tu vois ton évolution qu'est ce que tu ressens tu te sens comment qu'est ce que tu as envie de dire quand je pense à l'évolution qui a eu depuis le programme bah déjà je suis moi je suis quand même fière de l'avoir fait et puis apaisé franchement ouais apaisé par rapport à à tout ce qui m'arrive en fait c'est à dire que il n'y a plus de pression et ça c'est hyper agréable à vivre il ya comme tout le monde dans le stress du quotidien du travail des enfants du machin mais on a tous des moments où on est dans le rush mais et ça c'est normal et c'est ok justement c'est le prêt à payer bien mais il n'y a plus d'angoisse et c'est chouette on va essayer c'est la différence en fait quand surtout dire il ya plus de pression tu vois quand tu as dit ça je fais attend merde j'ai mal fait le programme parce que j'en ai encore la pression en fait non c'est comme tu l'as dit on a la pression et c'est normal c'est prêt à payer moi je sais que tous les jours quasiment j'ai cette pression qui fait bas mais c'est de la pression qui fait performer c'est pas la pression qui prend l'espace mental et qui est qui pèse du poids quoi celle ci c'est la pression qui reste c'est juste de bah voilà c'est la bonne dose qui nous pousse et qui nous challenge à à performer et c'est comment tu as envie en fait ouais je trouve que la pression qui te reste c'est la pression que toi tu acceptes ok elle est utile je l'apprends et justement comme aussi vous apprenez à gérer un peu nos émotions avec les switch émotionnel et tout moi quand je sens que j'arrive à un niveau d'émotion dont je veux pas et que je gère pas je vais faire un switch enfin je vais faire que ouais je subis c'est quoi complètement ouais et ok ouais et du coup alors maintenant toi là c'est des cavaliers quand tu vas en compétition qu'est ce qui change concrètement pour toi comment tu te sens quand tu es sur le choix à côté du cheval comment eh ben déjà tu avais parlé dans le programme de faire un tableau justement avant pour fixer des objectifs clairs donc ça je fais l'effort de le faire à chaque fois pour chaque cheval et chaque parcours je mets ce que j'ai envie de travailler enfin le point d'améliorer j'en choisis un en particulier qui fait que au lieu de partir en pensant aux résultats et de me mettre une pression de dingue bah je pars avec un objectif de progression pour moi et pour mon cheval du coup je vis plus la compétition comme un affrontement avec les autres et faut gagner c'est un peu le côté malsain d'écraser l'autre en fait mais quand on veut l'autre c'est qu'on se sent nul soi même je pense donc donc du coup maintenant je pars en concours en me disant ok moi je suis là pour tracer ma route et aller toujours plus haut donc ce concours là c'est juste une étape à valider pour aller plus haut après et si elle est pas validé c'est pas grave je recommence jusqu'à ce que ça passe qui fait que par contre quand je suis pas contente de ce que j'ai fait parce que ça arrive de louper un ça m'est arrivé le cas dernier j'ai loupé enfin j'ai fait un super échauffement et je suis rentré en piste mon début de tour c'était pourri techniquement j'étais vraiment pas contente donc j'ai pas fait un gros score enfin c'était pas une catastrophe au niveau du score mais c'était pas comme je voulais quoi c'était pas moi je suis sortie j'étais furax mais ça dure cinq minutes on se met un bon coup de pied aux fesses puis on retravaille et puis voilà alors qu'avant j'aurais enfin ça aurait été une catastrophe j'aurais pleuré enfin le truc drama queen quoi ok alors tu étais mis directement dans une dynamique de ok tu as évacué la colère en moi putain merde j'ai fait de la merde quoi qu'est ce qu'est vrai on n'est pas dans une politique de faire l'autruche avec de la psycho et de la pseudo à psychologie positive en mode c'est bon je vais bien tout va bien non c'est donné j'avoue que bah oui là j'ai fait de la merde et deux je me mets ce côté aux fesses et voilà du coup en fait il ya moins ce temps à osciller à pleurer dire je suis passé à côté non c'est que tu te met directement à trop mobiliser et repartir et donc et la compétition d'après du coup le tour d'après ça donné quoi et ben avec mon deuxième cheval c'était mieux beaucoup mieux et puis même du coup là c'était sur l'instant mais même là bas ça m'a donné des objectifs précis pour la semaine parce que ça c'était vendredi dernier c'est tout frais ok ça m'a donné plein d'objectifs et tout ça et c'est non mais c'est bien ça recentre en fait c'est que maintenant je sais que l'échec fait partie du procession en tout cas je l'accepte ouais je voulais pas le voir et en fait c'est ça que tu as tu l'as dit en fait c'est que enfin moi je vais pas prendre des mots mais je vais prendre les mots qu'on emploie dans la camion de la fin c'est que grâce à cet échec aujourd'hui tu as des points précis à travailler cette semaine tu vois et du coup finalement l'échec il n'est pas là en fait l'échec c'est juste un feedback en fait ça qui est bizarre c'est qu'après il ya plus moi dans ma tête tu vois j'ai plus la notion d'échouer mais dans ma tête j'ai juste un feedback de ce que je dois réajuster en permanence et c'est vrai que ça libère en fait parce que quand tu fais ta vie sans la notion d'échec c'est plus léger là je vois un petit commentaire pour toi c'est dommage on voit pas les noms si vous pouvez mettre les noms au fur et à mesure parce que je ne les vois pas je vois pas j'essaye de choper le prénom tu as c'est théo théo qui a mis ça c'est bon je vois virginie en dessous là je me suis connecté sur facebook en parallèle théo qui met si on devait revenir six mois en arrière et que tu devais donner un conseil à cécile qui doute ce serait quoi si je devais donner un conseil moi ou si toi tu devais me donner un conseil excellent bien joué théo et théo qui donne un conseil non je pense que connaissant théo je pense que c'est toi si tu vois tu imagines tu revois vers la cécile tu regardes la cécile on est cécile on est au mois de mai et tu regardes cécile de septembre et tu dois lui donner un conseil tu lui donnerais quoi un conseil un seul c'est d'arrêter arrêter de se prendre la tête et puis vivre avec qui on est ok vivre avec qui on est ouais s'accepter comme on est ok donc c'est le conseil que pourrait donner à cécile et est-ce que ça c'est un conseil que tu pourrais donner aux autres personnes de de l'équitation de s'accepter d'être qui on est oui parce qu'en fait on a je pense les vrais cavaliers passionnés qui ont ce qu'on appelle le sens du cheval c'est à dire une un certain aspect émotionnel enfin voilà avec les chevaux il ya le côté technique et on travaille beaucoup sur ça et et parfois on passe des heures et des heures et des heures sur la technique et on en oublie presque les chevaux et et voilà et on oublie notre côté instinctif aussi moi je sais pas comment l'expliquer mais quand je suis sur mon cheval j'ai pas besoin de ma montre pour savoir s'il a assez travaillé ou trop travaillé voilà et c'est sa confiance et arrêter de vouloir ressembler à quelqu'un et s'accepter comment on est et utiliser ses propres qualités pour avancer au lieu de chercher à copier les qualités de quelqu'un qui n'est pas nous boum parce que c'est pour tous les cavaliers ok ça c'est dit et du coup ouais toi si tu avais je sais pas quel est ton grève à long terme que ce soit pour les chevaux pour l'équitation pour toi qu'elle a mon rêve à long terme après c'est ce qu'on disait l'académie de la haute performance c'est d'abord un travail sur l'identité et moi mon rêve c'est vraiment d'être une cavalière ce qu'on appelle une femme de cheval c'est à dire capable de monter n'importe quel cheval et de l'amener à donner le meilleur de lui et avec du respect et de l'amour est toujours j'espère être passionné toute ma vie en tout cas voilà que ça reste toujours un même si on est dans la performance un plaisir et voilà et j'aimerais vraiment aller faire sauter les plus grosses barres possibles avec mes chevaux mais toujours dans un ouais voilà dans un grand respect et un côté fusionnel avec mon cheval après le reste une chaleur si on peut aller très très haut c'est bien et sinon c'est pas grave ok au plus haut du cas en tout cas mais la question que j'ai envie de te poser quand tu t'entends là c'est qu'est ce qui t'anime autant avec ton cheval dans cette fusion avec le cheval c'est quoi ce que tu préfères qu'est ce qui te fait vraiment vibrer quand tu es sur le cheval c'est quand on sent que il y a une harmonie qui se crée en fait une fluidité dans les mouvements faire que n'est pas besoin de forcer pour obtenir normalement si c'est bien fait on agit et le cheval des petites actions en fait c'est un animal qui fait cinq à 500 à 700 kg moi j'en fais 50 1 et et je me par exemple juste redresser son dos et le cheval pouf on le sent qui ralentit qui met son poids sur les postérieurs où on tourne le buste le cheval il tourne et ça en allant très vite et en sautant des grosses barres ça c'est que je monterai plus à cheval parce que mais après c'était j'étais jeune je m'étais dit ouais mais le cheval il m'a pas je sais pas s'il est d'accord en fait que je monte sur le choix et du coup je m'étais promis que je monterai plus à cheval mais quand quand je t'entends parler ça moi donne envie de redécouvrir ces sensations ça que j'adore toucher en tout cas le cheval et même le fin sentir choisir un truc spécial avec les chevaux et en fait quand je t'entends parler comme ça ça me donne ça me donne presque envie de dire ok bah pourquoi pas peut-être remonter donc donc voilà justement bah là c'est la question que j'ai envie de te poser en fait par rapport à cette à ça c'est est-ce que tu enfin le cheval parce que du coup tu vois c'est la question je me posais étant plus jeune c'est est-ce que le cheval il est d'accord pour surmonter toi tu t'en penses quoi en fait est-ce que le cheval il est content quand il va travailler avec toi est-ce que bah je pense que c'est comme un c'est comme un enfant qui va à l'école il y a des choses qu'il préfère faire et d'autres qui des choses qui l'amusent et des choses qu'il faut faire et mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour sentir même quand il y a quelque chose qui bloque dans le travail parce que c'est des exercices vraiment de gym mastic d'assouplissement et tout ça qui parfois sont bah sont un peu dur à passer suffit qu'il y ait eu un concours avec des courbatures et tout bah il y a des séances de gym c'est comme nous hein faut se faire du mal pour se faire du bien donc c'est de l'amener gentiment à comprendre que c'est pour son bien quoi mais ouais je pense que dans l'idée ils aiment bien ce qu'ils font de toute façon quand ça veut pas ils savent qu'ils sont mieux que nous hein ils sont pas idiots ils font ce qu'ils sont j'avoue c'est clair bon bah c'est cool ouais du coup qu'est ce que tu as envie de dire à une personne qui regarde ce cette vidéo par exemple quelqu'un qui hésite à entrer un programme depuis quelques mois qui dit tiens mais ouais c'est peut-être un risque etc qu'est ce que tu qu'est ce que tu as envie de lui dire est ce que est ce que tu recommanderais bah je pense que la pensée oui sinon tu n'auras pas fait ces vidéos mais qu'est ce qui ferait que tu recommandes ce programme et qu'est ce que quelqu'un qui hésite tu lui dirais non mais et ben moi ce que j'ai envie de dire aux gens qui hésitent c'est de se dire ouvrez un peu votre angle de vision même si ça vous sert pas dans votre sport ça vous servira dans de votre vie enfin comme c'est des blocages enfin les blocages qu'on travaille c'est vraiment des choses qui vont chercher loin dans l'émotionnel après il ya des portes qui se déverrouillent et auxquelles on n'avait même pas pensé donc de toute façon ça apportera quelque chose voilà de toute façon ça fait pour tout ouais et toi du coup le plus gros le plus gros point que ça t'a apporté ce serait quoi hormis l'apaisement de la confiance en moi et et de l'énergie en fait du coup c'est c'est un cercle vertueux dans un cercle vicieux acharnement fatigue frustration colère tout ça et de faire le programme et de voir les choses différemment et de du coup fonctionner différemment et ben je me suis mise ouais apprécié déjà ce que j'avais et même rythme qu'avant de travail mais voilà sans la fatigue sans la frustration sans le sans l'énervement c'est ce que tu disais en off tout à l'heure tu disais voilà samedi j'avais pas envie de m'entraîner je me suis pas entraîné j'ai pas culpabilisé quoi ouais avant j'étais incapable ouais non mais c'est vrai aussi oui accepter que parfois faut se reposer parce que moi je fais partie des gens qui montent tous les jours tous les jours tous les jours je déteste partir en vacances parce que du coup pendant sept jours je vais pas monter je détestais maintenant ça va je n'ai pas encore pris de vacances mais je pense que c'est ok tu me diras on fera une autre vidéo j'ai pris mes vacances et je suis ok non mais même dans la vie privée un franchement même avec mon conjoint mes enfants ça beaucoup changé les choses donc ça c'est chouette ce que on parle des valeurs aussi dans l'académie et moi j'opposais toujours la valeur équitation à la valeur famille je sais que je savais hyper important pour moi mais pour moi c'était deux valeurs qui se contredisait et isa sur la dernière séance de coaching m'a fait comprendre que en fait elles étaient liées et que si j'étais pas bien dans l'une j'étais pas bien dans l'autre et ça ça a été mais c'est un truc je me suis dit mais mais tu aurais dû t'en rendre compte avant et du coup maintenant bah ouais je vis les choses complètement différemment ouais ça c'est top ouais du coup ouais mais ça on peut pas en parler sur sur la vidéo ça demanderait trop de temps mais c'est vrai que c'est important quand au bout de deux trois cas de dépolarisation quand on commence à prouf à du coup être moins sensible aux stimuli extérieurs on est moins en réaction et finalement on commence à vraiment comprendre comment fonctionnent les autres et voir que souvent ils vont être en complémentarité et leur trait de caractère tel qu'il est il est top parce que nous il nous permet de grandir par rapport à nos projets et nos visions et on voit l'équilibre et on voit que finalement les choses sont pas ici par hasard quand c'est ça et d'accepter plein de choses et accepter sans être dans le déni c'est à dire que c'est pas de l'acceptation autruche c'est de l'acceptation de vraiment voir les choses et d'agir dans le bien net en relation à ces choses je pensais c'est vraiment là où on doit être vigilant c'est pas accepter oui non on accepte n'importe quoi ça c'est pas on accepte dans votre business ok ça roule bas ça marche aussi les plus que merci pour ton témoignage merci pour ta confiance d'avoir fait le programme et puis après façon dans l'académie de performance après le contact mine de rien vu qu'il le groupe facebook et c'est les séminaires qui vont arriver là bientôt à la reprise c'est jamais coupé voilà voilà un mot de la fin pour toi bah merci franchement merci à vous pour pour tout et puis voilà l'histoire continue c'est ça on va on va suivre ce qui se passe écoute et mettez des commentaires pour ceux qui voient cette vidéo en replay mais dans des commentaires s'il ya d'autres points vous voulez qu'on approfondisse sinon vous pouvez retrouver donc c'est si l'on mettra ton ton site en dessous la vidéo on site c'est un bel ange et curie de belle vue c'est ça c'est ça mais c'est un envoi après sur messenger je vais mettre ça en dessous la en dessous la conversation sur messenger je mettrai ça sur youtube ensuite ça roule cécile bah écoute à bientôt ouais à bientôt salut salut et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo